Ok, du coup, hier, paf, j'ai Pex, fou le guerrier, fou le mage et fou le prêtre. On va avancer un petit peu. Parce qu'il y a un fragment, par contre, je n'ai pas trouvé où il était encore. Jacqueline, elle est en barde. Là, je suis artiste martial avec Zelda, barde pour Jacqueline et lui en guerrier. Je ne sais pas trop où il est le morceau ici. On va peut-être plus tard. Peut-être plus tard, peut-être plus tard. Allez. Le chevalier glant sur sa monture. Par contre, ouais, tu vois, ce que je trouve bizarre, c'est que Zelda est passé 21, Mirabel est passé 21, Raph n'a pas bougé du niveau 19. Trop chelou. Non, non, mais je ne sais pas non plus. C'est ça qu'il voulait qu'on fasse, non ? Contre du Pacédia ne devrait pas nous poser problème, mais reste quand même sur tes guerres de qu'un des prévus. Je ne sais plus pourquoi il fallait venir là. Bon, moi je sais où il faut aller ici maintenant. Dis-t-elle, dis-t-elle. Oh, il y a des pas. Il n'y avait pas de pas la dernière fois. Ah bah non. Est-ce que je me fais des idées ou est-ce bien l'odeur épouvantable du sang humain que je sens ? Non, mais je t'ai dit, c'est tout petit chez moi aussi. Regardez-moi ces petits pieds. Je pensais que vous aviez tous été exterminés. Quelle bonne surprise ! Voilà qui me ferait une expérience cocasse pour ma carcasse. Rien de tel que de jouer avec un véritable humain vivant de temps en temps. Tu es à ma merci, ville démon. Les actes que tu as fait subir à mes semblables ne sauraient être pardonnés. Je ne pourrais retrouver le sommeil qu'après t'avoir taillé en pi... Hein ? Bah c'est vous. Pourquoi vous êtes revenus ? Je vous ai dit de ne jamais revenir au Palais des Sables. Voyez-vous ça. C'est mon jour de chance. Regardez toutes ces petites marionnettes avec lesquelles je vais pouvoir m'amuser. Approche, approche. Vous allez tomber sur un os. J'en ai autant à ton service, créature épugnante. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix que de me battre à vos côtés, voyageurs. Mais évitez de me gêner, sans quoi vous allez le regretter. Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali à Babou. Bah yes. C'est beau. Ce freeze est magnifique. Alors. Vous allez voir, il sait faire des trucs maintenant. Alors, pas ça. Alors. Parce que je ne les ai pas essayés du tout. Euh... Tiens, on va essayer le porc épique. Sors. Bah des bisous, Alex. Des bisous, des bisous. On va faire de la super flamme. La scène du malaise. Et lui peut faire super tornade, mais il va attaquer. Tac. Et paf. Et paf. Oh. Oh. Tu sais, euh... J'aime bien, c'était pas mal ça. L'attaque de Zelda n'est pas ouf, mais... 80 ans. J'aime bien. Il ressemble au prince de Prince of Persia, celui qui t'a rejoint. Ah oui ? Voilà, ça c'est fait, hein. Une minute. Si je ne... Si je ne fais pas de vieux os, vous le regretterez, croyez-moi. Ne t'abaisse pas, implorez notre pitié, misérable vermine. Tu crois vraiment que cela servira à quelque chose ? Écoute-moi un instant. Tu reconnais Scolier, n'est-ce pas ? Tout à fait, il appartenait à ta reine. Et je n'ai pas eu à lui briser les os pour l'obtenir. Elle me l'a donné de son plein gré. Et si j'ai bien compris, vous autres habitants du désert, vous devez obéir à la personne qui possède ce collier, donc. Et autre chose à ajouter ? Et attends, tu pourrais... Tu aurais bien pitié d'un pauvre squelette comme moi, non ? Eh ben non. De son cheval non plus, d'ailleurs. Que dalle ! Le collier est l'héritage de la famille royale. Je n'arrive pas à croire que la reine Fertiti l'est remise de son plein gré à un monstre aussi répugnant. Vous êtes blessée ? Laissez-moi penser, s'il vous plaît. Merci, merci. Bon, vous ne m'avez pas écouté lorsque je vous ai dit que de ne jamais revenir au palais des sables, où vous avez du sable à la place du cerveau, les êtrogers dans votre genre n'ont pas à se mêler de ce qui se passe dans le désert. Je vous ai souci tout fort connaissant de l'aide que vous m'avez apportée pendant ce combat. Venez. Retournons au village. Mais attendez, mais vous n'avez pas de son du tout, là, du coup ? Oh. Nous poursuivons notre conversation, là-bas. Voilà qui complique grandement les choses. Une violente tempête de sable s'est levée. Nous devons attendre qu'elle passe. Alors, nous serons à l'abri dans... Où serons-nous le plus à l'abri ? Ah, je sais. Venez avec moi. Nous devons nous réfugier sous terre. J'imagine que vous n'avez rien à faire en attendant que la tempête se calme. Vous pourriez donc m'aider à creuser de nouvelles tombes ? Vous avez voulu vous mêler de nos affaires si je ne m'abuse. Vous nous connaîtrez jusqu'au bout des doigts en vous occupant de nos ossements. Super. Allez, avec les mains, là. Let's go, Mirabel. Ah ! Doucement, doucement. On ne doit pas détruire ces eaux en poussière. Écoute, Mirabel ne râle pas. C'est quand même étonnant. Pourquoi c'est moi qui dois creuser ces pierres débiles ? Ces tombes débiles, d'abord. Personne ne tâche plus à raffiner, à confier à une jeune fille comme moi. Vous n'aimiez pas creuser ? Vous préférez peut-être poser les dépouilles ? Mais c'est bon, j'ai compris. Je retourne à mes tombes. Voilà. Ça, ça râle. On reconnaît bien, on reconnaît bien. Oh la vache, quand même. Vous savez, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas encore demandé vos noms. Vous venez de vous en rendre compte, sérieusement ? Enfin, mieux vaut tard que jamais. Je m'appelle Mirabel. Ah, et moi, Seraph, enchantée ! Zelda se présente et apprend un petit peu plus à Adid sur ses amis et lui. Alors vous dites que vous êtes arrivés ici après un long et éprouvant voyage ? Et que vous avez visité de nombreux endroits dans le monde tombés sous la coupe des monstres, comme c'est le cas de ce désert que j'aime ? Intéressant. Vous devez cependant comprendre que nos souffrances ne sont pas causées uniquement par la présence des monstres. Notre reine a également une paire de responsabilités. Vous avez dû entendre ce que cette chose a dit au sujet du collier. La reine Fertiti lui a sans doute remis pour qu'il l'épargne. Vous savez ce que ça signifie ? Elle a abandonné ses sujets pour sauver sa peau. Mais j'en ai assez de parler de cela maintenant. Nous poursuivrons demain. Je vous en prie, reposez-vous. Je vais monter la garde pour m'assurer qu'il ne vous arrive rien. Ouiiii. Ah, ils sont en mode... Oh ! Après avoir soigneusement déposé les ossements dans les tombes, l'équipe s'installe pour essayer de dormir. Puis le jour suivant, le trois petits poings... Oh là ! Ils dorment là ! Ah c'est étonnant de dormir sur le ventre, vraiment le nez par terre quoi, le nez dans le sol. Vous êtes réveillés à ce que je vois ? Je vais vous raconter l'histoire du palais des sables. Il n'y a pas encore si longtemps, il s'agissait d'un magnifique édifice s'élevant fièrement parmi les dunes. Celles-ci ont d'ailleurs toujours abrité des monstres, mais en petit nombre. La reine décida malgré tout que nous devions ériger une statue à l'effigie du génie des sables, afin de les intimider et de les chasser de son royaume. Les hommes d'Albalade travaillèrent d'arrache-pied à la construction de cet imposant monument, mais plutôt que de repousser les démons, cela attira l'attention de leur maître. Les monstres envahirent le désert et un nombre des nôtres perdirent la vie en cours de la bataille pour protéger la grande effigie. Mais tout cela ne servit à rien. Nous n'avions même pas besoin de la construire. Nous étions tout à fait capables de nous défendre sans avoir recours à une folie de ce genre. À présent, le palais des sables est en ruines et nombre de nos semblables ont péri. Tout cela a causé du caprice ridicule d'une reine qui a refusé d'entendre raison. Pourtant, malgré cette mascarade, je suis le seul au village qui a osé dire ce qu'ils pensent. Quelle injustice ! Quoi qu'il en soit, la tempête semble passer. Je retourne à Albalade. Retrouvez-moi là-bas. Je ne sais pas pourquoi, moi je sens que la reine, elle essaye de protéger son peuple, non ? Moi je le sens bien comme ça. Plus en mode, elle a accepté de tout lâcher pour être sûre qu'il soit encore en vie. Je me permets d'esquiver les combats là, parce que c'est bon quoi. Je pexe même pas, c'est nul. Oh pardon, je baille, excuse me. Venez, je vous attends depuis un bon moment. Entrons dans le village sans tarder. Ce n'est pas possible. Il est en vie. Maître Hadid est en vie. Venez tous, vite, Maître Hadid est vivant. Ok, ce n'est pas le premier péon du village, visiblement. Master, Master, Master. Sheikh Soliman, père, es-tu à la maison ? C'est moi, Hadid, j'ai à te parler. Oh, c'est dans son lit qu'on a dormi. Ok, c'est bon, je situe, je situe. Oh mon cher fils, tu es parti si longtemps. Mais le village a tenu bon ton absence. Personne n'a péri depuis ton départ. Notre situation demeure toutefois désespérée. Le ciel s'est assombri. Le sort de la reine Fertiti reste un mystère. L'angoisse nous ronge. C'est pour cela que tu es notre dernier, notre seul espoir. Dis-moi que tu es porteur de bonnes nouvelles. As-tu atteint les rives de... d'une île ? As-tu trouvé le serpent ? Grâce à son aide, nous parviendrons peut-être à vaincre le fléau que représentent ces monstres une bonne fois pour toutes. Ma recherche du serpent n'a pas encore débuté. Comment ? Père, je suppose que tu sais que ce que les monstres fait du palais des sables, ils l'ont mis à sac. Je me devais de punir les démons qui s'y trouvaient. Par chance, j'y suis parvenu grâce à ces voyageurs. Nous avons également enterré ceux qui ont péri. Ils reposent désormais en paix. Je vois. Merci pour votre aide. Attends, ce n'est pas tout. J'ai trouvé ça entre les mains de celui qui semblait être le chef des monstres infestant le palais des sables. Que ? Mais il s'agit de... C'est bien l'héritage sacré de notre famille royale, transmis génération en génération jusqu'à notre reine. Elle a dû le remettre aux monstres dans une pathétique tentative pour qu'ils lui laissent la vie sauve. Son inconscience et ses erreurs d'appréciation sont la cause de tous nos problèmes. Et voici une preuve supplémentaire. Si seulement elle m'avait écouté et redonça à cette folie qui était la construction de la Grande Éfléchie, jamais les monstres n'auraient déchaîné leur courroux sur notre royaume, nos terres. Ce collier appartient à la famille royale depuis des générations. C'est le symbole de la reine du désert. Comment faire titier à tel pu se résoudre ? À le placer entre les griffes des monstres. Une personne capable d'un tel acte n'est pas dit de porter le titre de reine. Elle est responsable de tous nos malheurs. Adid, ça suffit. La raison est la même. Zelda qui parle pas. C'est haut. Il fait haut. Mère, tu... Elle a pas l'air bien. Serais-tu malade ? En effet, mon enfant, la vieillesse est une maladie. Même marcher devient difficile avec l'âge. Regarde-moi, Adid. Je suis si faible. Si des monstres venaient à attaquer le village, n'auraient aucun espoir d'en réchapper. La reine Fertiti ordonnait la construction de la Grande Éfléchie afin d'aider les plus fragiles comme moi. Pour que même ces sujets les plus faibles puissent survivre et prospérer ici, dans ces dunes qui sauvent notre foyer. Comment oses-tu dire du mal d'une telle personne ? Comment oses-tu ? Non. Maîtresse. Adid, vivre en ce monde nécessite la plus grande force de caractère. Et la force de caractère ne s'acquire que par la bonté. Il ne doit jamais l'oublier. Jamais. Elle arrive quand même à monter à l'échelle, mamie. La Grande Éfléchie a été bâtie pour protéger les faibles. Soit. Mais ça n'explique pas cette tentative pathétique de la reine Nefertiti à sauver sa peau. Non, je ne peux pas lui faire confiance. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Après tout ce que vous avez entendu, vous comprenez mon point de vue ? Quelque chose est dissimulé là-dedans, caché sous la gemme. Je n'arrive pas à le déloger. Non, c'est coincé. J'essaye à nouveau. Ça y est. Mais qu'est-ce que c'est ? Un morceau de papyrus plié ? Parlez d'une. Il s'agit de... Mais qu'est-ce que c'est, père ? Et coucou, biais. Beaucoup de streamers évitent de regarder le nombre de viewers. Ouais. C'est pas grave, si. Oh, père, je t'en prie. Tu dois nous dire ce qui est écrit sur ce papyrus. Oh, par tout ce qui est sacré. Que le pouvoir divin accorde leur protection solennelle à la reine Nefertiti. Je les en conjure. Père ? Si tu désires en connaître le contenu, tu dois le lire par toi-même. Voyons. Mais bien-aimé sujet. Bien-aimé ? Vraiment, comment osse-t-elle ? A dit-il la lettre de la reine Nefertiti à haut de voix. Mais bien-aimé sujet. Je prie pour que vous soyez tout sains et saufs. Sachez que je me porte bien. Cependant, je dois vous annoncer une funeste nouvelle. La construction de l'effigie du grand démon est terminée. C'est pour cela que le ciel s'est assombri et que les eaux de notre Nil nourricier se sont déchaînées. Le nombre de monstres croît chaque jour un petit peu plus. Vous ne pouvez sûrement déjà plus chasser ni pêcher. La fin vous tenaille sans doute, comme c'est le cas pour nous. Les hommes d'Albalad, réduits en esclavage, sont en vie et indènes. Mais je ne sais pas ce qu'il adviendra d'eux maintenant qu'ils ont mené leur tâche à bien. Je n'ai pas l'intention d'attendre pour le découvrir. Je percerai le mystère des pouvoirs occultes de l'effigie avant que ceux qui ont placé leur confiance en moi ne souffrent davantage. Si je parviens à calmer les eaux du Nil, les hommes seront libres de s'échapper. J'ai déjà soudoyé le monstre qui la garde. Mais à quel prix ? Me séparer de cet héritage sacré m'a causé énormément de peine. Mais cela m'a permis de vous faire parvenir cette lettre dissimulée à l'intérieur. Celui qui l'a remis erre souvent dans le palais des sables. Je ne peux qu'espérer que l'un d'entre vous, fidèle sujet, le trouve et puisse découvrir ce message. A jamais votre servante, reine Fertiti. Oula, pardon, je me suis trompée de stream. Pas de soucis, Big. Bonsoir à toi. Je me demandais pourquoi tu disais ça. Je me disais, mais que va ? Coucou, Genji. Comment va ? Père, je dois partir sur le champ. Je dois trouver le serpent du Nil et remonter le fleuve et secourir sa majesté. Oui, oui, oui. Par que le génie des sables veille sur toi. Père, merci. Merci. On dirait que tout le village a écouté notre conversation. Quelle impudence. Partez, hors de mon chemin. J'ai survécu à l'île de l'Abbaye des vocations. C'était comment ? Bah, c'était chiant. J'ai survécu, mais c'était chiant. Des gros bisous, Bianco. Passe une bonne nuit. Biseau barbu. Repose-toi bien. Le sceau des sables, ok. Ce symbole revêt une importance capitale aux yeux des habitants du désert. Il vous suffit de le montrer à n'importe lequel d'entre nous, et celui-ci a tout son possible pour vous aider. Permettez-moi de vous remercier au nom de tous nos frères et nos sœurs, qu'ils soient de ce monde ou dans l'au-delà. Que les vents du firmament vous soient propices. Ok. On va aller des gens Michel. Oh, gros chat ! Oh, il me fait des ronrons ! Attends, je peux vraiment le montrer à tout le monde ? Si je peux le montrer à un chat, je sais pas ce que oui. Ah, attends, attends, pousse. Est-ce que c'est en montrant le sceau à quelqu'un dans le village que je vais récupérer ? Voilà. Je veux pas voir mon sceau ? Vas-y, je vais sauvegarder quand même. Pince. Attendez. Faut juste que... Faut juste que je monte mon sceau à tout le monde. Oui, oui. 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 Je veux juste que quelqu'un me donne à... Ça clignote pas plus dans une maison. Ça clignote, là ? Pas sûr, hein. Vous avez besoin d'un service ? Non. Elle est où, mamie ? Ah, elle est là, mamie. Oui. Non, c'est une sceau du désert. Moi, je veux bien un petit bout de... Un petit bout de map, non ? Oh. Oh. Where is mon petit bout de map ? Alors, attends. Je vais parler à papy. Je vais parler à elle. On pousse, hein. Je regarde juste s'il y en a un qui me donne le fragment. Il y a un truc qui clignote. Il y a forcément quelque chose quelque part, mais je sais pas où. Ça clignote, mais ça clignote pas non plus hyper fort, quoi. Ah, attends, peut-être ici, montrer le sceau. Je peux pas aller leur parler. Ah si, je peux y aller. Il va m'ouvrir, ok. Ah, bah ça va peut-être être là. Ils ont planqué les Jacquelines, hein. Allez, il est là, le sceau, avec les Jacquelines. Hop. Oh non, c'est verrouillette. Where is the key ? Attends, euh... Oh. C'est peut-être pas un monstre. J'ai entendu un remis de minage. Vas-y, moi je vais montrer. Ok, ils ont mis les Jacquelines. Attends. Ils ont enfermé les Jacquelines au sous-sol. Et ils les ont mis dans des sacs. C'est trop, par contre, là. Ah ! Je veux bien qu'ils veulent faire attention, mais... C'est un petit peu trop, là. Un peu too much. Ah, vas-y. Il y a quelqu'un qui me fait une offre pour mon jeu. Bah non, en fait. Attends, c'est quoi ? Je vais être obligée de monter le prix du jeu. Pour que... Parce que les gens, ils sont obligés de négocier sur Vinted. J'ai l'impression que... Ça s'appelle du kidnapping, un peu, ouais. Par contre, je n'ai pas la clé. Ça, c'est vraiment trop nul. Un peu bizarre, leur pratique. Si je puis me permettre. Toi, tu n'as pas la... Tu n'as pas la clé. La pratique de boire un coup et d'essayer de tripoter le joystick en même temps. Ne faites pas ça. Boire ou se tripoter le joystick, il faut choisir, visiblement. On se casse. PS5, mais le... Mais non, non, je ne le mets pas... Je l'ai mis à... Je l'ai mis à Vinted. Attends, à Vinted. Vinted. Il y a un mec, il essaye de négocier le truc à 15. Bah non, en fait. Vinted. Vinted. Vinted, c'est Vinted. Le serpent a bien changé son moment pour disparaître comme ça. Allons, on arrive d'une île. Ça doit être le truc là-haut. Il dit du dit du... Non. Non, je me suis fait ouvre. BANG Passage menant au Nil, le fleuve sacré, ou c'est ça ? Bonjour Orpheo ! Oui j'ai relancé le stream, bah en fait on était sur Tchia ce soir mais j'ai un peu rage quitte le jeu parce que... Bon, j'ai un peu rage quitte le jeu et j'ai voulu lancer un peu de Dragon Quest, genre une heure quoi. Mais l'ému ne voulait pas, ce qui est quand même dommage, je vous en conviendrai. Ok, c'est dans le fleuve que vit le serpent, allez Zelda, on va essayer de le trouver, trouver le serpent. Ok, ça c'est un serpent ça ? Youhou, le serpent ! Non non non, que dalle la nuit m'appartient ! Que dalle ! J'avais jamais vu que je pouvais faire ça, hein ! Examine-aide ! Qu'est-ce que je veux ? Examine-aide ! Examine-aide ! Tout à coup, il se sent bien plus courageux. Ah d'accord ! Ah ! C'est nul ! C'est dans le fleuve que vit le serpent à les ailes d'or. On va essayer de le trouver... Ah d'accord, mais... Je suis full cliquette. Je clique, je clique. On va essayer de repartir, peut-être que ça va déclencher un truc. Pas du tout. Il est où ce couillant de ses repeintes ? Dommorer. Dommorer. ... Qu'est-ce que je dois bien pouvoir utiliser ici ? Elle est vide. Ok. 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 C'est trop bizarre, je pensais qu'il y aurait au moins un event, si ce n'est en rentrant ou peut-être en sortant. Bah ouais, mais il n'est pas là. À l'ouest, c'est bien où on était, non ? On fait des critiques, là ? On va se tomber. Tu as parlé aux marchands ? Bon, je crois que le marchand, c'est littéralement le seul PNJ que je n'ai pas fait. J'ai fait tout le village sauf le marchand. Je ne suis pas rentrée dans son magasin. Super. Super, le seul pelouse du village à qui je ne cause pas. Le seul, hein ? Je chiale. Mais, qu'est-ce qu'il fait devant, lui ? En même temps, levez la main, ceux et celles qui sont étonnés par cette affaire. Non, écoutez, écoutez, monsieur, je suis désolée. Je viens de faire le tour du village en disant, je vais parler à tout le monde en montrant le seau, puisque, maybe, ça va me débloquer le fragment qui clignote dans le village. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez décemment pas dire ça. Et vu que Papi de Choulot, là, c'est lui qui m'a débloqué le passage, je me suis dit, vas-y, on va pas aller voir le marchand, j'ai besoin de rien. Donc, lui, c'est le seul à qui je n'ai pas montré. Et le culot, ce n'est pas parce que vous avez le seau que ça vous donne le droit de l'équiper gratis. Ce n'est pas ce que vous voulez ? Seulement des informations ? Très bien, très bien. Alors, je vais vous dire qu'Hadid a passé énormément de temps sur les rives du Nil à chercher le serpent. Apparemment, il pense que la créature se taire au fond du fleuve, à l'abri des monstres. Voilà, je vous ai fourni les informations que je voulais. Honteux, hein. Je vais vendre tout le bordel que j'ai, là. Vêtements simples. Je vends. Oui. Ça t'empêche pas d'ouvrir l'inventaire du dit marchand. Ouais, mais j'ai déjà ouvert l'inventaire du marchand quand on est venu hier. Donc, je n'avais pas besoin de réouvrir l'inventaire du marchand, comprenez-vous. Parce que je sais qu'ils vendent que des trucs nuls dont j'ai pas besoin. Je me suis fait un peu de moula, par contre, hier, hein. Hop, allez, la capote du capitaine. 20 000 balles, 20 000 balles. Pour plier de fer, je n'en ai point besoin. Le lance en fer, je n'en ai point besoin. Et on va vivre aussi le cretin de cheval. Paf. Je pense que c'est bueno, là. Donc, c'est bon, je peux aller, maintenant ? Maintenant qu'on sait où c'est, puisque bien évidemment, vu que c'était à peine la seule zone de la map qu'on n'avait pas visitée, c'était pas flagrant que c'était là-bas. Mais maintenant, maintenant que Jean-Michel nous l'a dit, c'est bon ou bien ? Allez, c'est parti. Attention, action ! Il n'est pas là ? Mais comment ça, tu vas chialer de rire ? Il n'est pas là ? Je vais réutiliser le bidule ? Il faut te prendre pas la tête après, chialetir. J'hésite, c'est quoi ? Il faut me battre dehors, parce que... Ils me disent qu'il est sur le bord d'une île, mais il n'est pas sur le bord d'une île. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit le prêtre. Qu'est-ce qu'il m'a dit le prêtre ? J'ai parlé à trop de PNJ depuis. Un peu une dinguerie quand même, là, les petits cris qui me mettent. Un maître du dojo. J'attends, je me bats. Je me bats, je me bats. I wait and end baston. Objet, herbe curative. Vas-y. Bah, ouais. Allons sur les rives du Nil pour retrouver peut-être un indice sur l'endroit où il est allé. Attends, ça a un peu changé. Elle n'a pas dit tout à fait la même chose. Merci, Crocro, pour le lurk. Ah, non. Que dalle ! Ah ! Il est pas là ! Il est pas là ! C'est bisous, Crocro. Fais une prédiction à nos amis. Il leur dit que la chose qu'ils cherchent se trouve dans un lieu très, très éloigné. Oh, putain. Oh, faut aller faire un bond dans un autre monde. Attends, attends, attends. Il s'agit d'un endroit où les habitants du désert ne peuvent pas se rendre. À l'inverse de nos héros, vous irez là-bas, puis vous reviendrez dans le désert. C'est seulement ainsi qu'il sera possible de raviver la flamme de l'espoir. Une prédiction très intéressante. Merde, j'ai cliqué dessus. Ah, c'est pas là ! Bah, c'est pas là ! Peut-être que c'est dans le présent. Attends, peut-être que je vois la map dans le présent, maintenant. Quittez pas, quittez pas. Faut pas regarder ça. Faut pas voir la discussion avec Adid, mais il est pas là, Adid. Adid est pas là. Non. Merde, c'est quoi déjà la touche pour voir la map ? Voilà. L'île est pas là. Donc c'est pas l'île dans le présent. Gros site de fouille. Gros site de fouille. Les sites de fouille, mais c'est là où j'étais coincée, où je pouvais pas aller la dernière fois, non ? J'ai rien de plus à leur filer, là, au site de fouille. Le nord-ouest. C'est la toute petite île au-dessus. Y'avait pas grand-chose où y'a le site de fouille, il me semble. Bon. C'est pas là. D'ailleurs, je pense à Sam. On avait croisé une jacqueline sur une île, là, qui voulait faire un havre de paradis pour les monstres. On n'a pas trouvé encore la zone de pêche. C'est pas ça. C'est pas ça. Juste ce que je trouve vous aime. Bonne petite aide. C'est par là. C'est peut-être bien ça. C'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Non. Mais c'est pas du tout là. Au nord-est. Mais what ? Mais ils font des critiques de zinzin. Faut ce qu'il se passe. Ah, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne parviens pas à comprendre l'origine de ce crâne. Ce n'est pourtant pas défaut d'essayer. Ça ne devrait pas m'étonner. Je n'ai jamais vraiment vu ce qu'étaient les urnes et les vases que j'ai découvert toutes ces années. D'ailleurs, j'ai sans doute fait de graves erreurs lors de mes recherches. Même si c'était le cas, comment pourrais-je le savoir ? Seulement, j'avais vécu à l'époque où l'animal qui arborait ses cornes magnifiques arpentait nos terres. Tout serait clair. Les urnes, les vases, ces crânes étranges et surprenants. Je donnerai tout pour retourner à une époque l'antenne, absolument tout. Oh, vous venez examiner le crâne, c'est ça ? Eh bien, faites donc, mais veuillez ne pas le toucher. Pas du tout, monsieur. Je viens te mettre sous mon épaule et t'emmener dans le passé. Je vais vous montrer de voir sa taille, c'est suffisant pour se prendre en conjecture. Vous imaginez à quel point le corps devait être gigantesque ? À dire vrai, quatre adultes auraient dû monter sur son dos en même temps. On aurait pu montrer sur son dos en même temps. Mais nous avons trouvé des fossiles de poissons et d'algues à proximité. Je pense qu'il s'agit d'une créature aquatique. La biologie marine n'est pas mon domaine, mais il s'agit de poissons et d'algues d'eau douce. Direz donc que ces créatures vivaient dans les rivières non en mer. Enfin, évitons des détails trop scientifiques. Regardez ce crâne, il est splendide. Depuis quand ces deux cordes dorées brillent telles ainsi ? Combien d'années et voire de siècles ? Une créature si imposante faisait en aucun doute objet d'un culte. Selon moi, il s'agissait probablement de la divinité principale d'une peu plate de la région dont elle est issue. Vous n'êtes pas d'accord, si ? Eh bien, je n'ai pas complètement perdu mon temps à vous parler. Seldo raconte les aventures vécues par l'équipe au cœur du désert jadis. Comment racontez-vous cela au juste ? Ne me dites pas que vous avez besoin de mon précieux crâne pour une sorte de plan rocambolesque, parce que c'est d'eau, hein ? Merci Alex pour le lurk. Pardon ? Vous risquez d'en avoir besoin pour résoudre un petit problème dans le passé ? Eh bien, sachez que vos histoires de voyage dans le temps ne servent rien à votre débilité. Avez-vous une quelconque preuve de l'hypothèse farfelue que vous avancez ? Non, je m'en doutais. Allez, avouez, vous essayez simplement de me berner pour vous approprier ma découverte. Il en faudra plus pour me duper. Du balai ! Mais euh... Un truc ? Que voulez-vous encore ? Ne me dites pas que vous m'apportez une preuve pour étayer vos théories farfelues. Cela montre le seau des sables. Qu'avez-vous là ? Comment ? Oh, par mes binocles ce symbole ! Il est identique à celui qui figure sur le fragment que j'ai trouvé. Ça signifie que... Cette forme n'est pas circulaire. Il ne s'agit pas non plus d'une espèce de réceptacle. Hum... Voilà. Mais dans ce cas alors... C'est une découverte capitale, fondamentale même. Et cela pourrait bien réfuter toutes mes théories. Hum... Ou pas. Hein ? Oh, je vous prie de m'excuser. Pour tout vous dire, j'avais oublié votre présence. Alors dites-moi, où vous êtes-vous procuré cette pièce magnifique ? Zelda raconte au professeur les événements qui ont permis à l'équipe d'entrer en possession de ce seau. Hum... C'est en effet un symbole très ancien, cela n'y faut aucun doute. Sa réalisation, en revanche, semble plutôt intéressante. Se peut-il que vous ayez réellement voyagé dans le temps ? Cela me semble impossible, mais je n'ai aucune autre explication. Non, je n'arrive pas à y croire. Je ne peux... Je ne vais pas pouvoir me résoudre sans observer un tel phénomène de mes propres yeux. Ah mais c'est bien sûr. Si vous pouvez effectivement voyager dans le passé, pourquoi ne pas me prouver en m'emmenant ? Je serais heureux de vous prêter le crâne le temps qu'il faudra. Et si je peux avoir, ne serait-ce qu'un aperçu de l'Antiquité. Allez, viens ! Viens, quelqu'un, viens ! Et voilà, il est à vous ! Qu'est-ce que je vais foutre avec un crâne de fossile maintenant ? Bon, ce n'est pas lui le quatrième, c'est sûr. J'espère. Maintenant qu'il est dans l'équipe, peut-être que le Goliath qui est à côté, qui garde le seau qu'il y a ici, peut-être qu'il va bien vouloir se barrer. Je fais une tentative. Jacqueline ! Est-ce que je peux descendre ? Il est où ? Mince, attends. Il est là. Hein ? Vous allez quelque part, professeur ? Soyez prudents ! Ne faites pas de billes pour cet endroit. Ah bah non ! Très bien. Avec ou sans professeur, nique. C'est non. Oui, oui ! Accompagné du professeur, l'équipe sera au Sanctuaire des Mystères. Trop bien, je n'ai pas besoin de me TP. Parfait. Oh, il va être chiant, il va tout regarder partout. Jean-Michel. On n'a pas que ça qu'à faire. Alors, arrivé au Sanctuaire, le professeur ne peut contenir son enthousiasme et se met en exploration des moindres recoins tel un petit garçon émerveillé. En fait, il est tellement fasciné qu'il faut un temps fou pour le persuader de partir. Finalement, l'équipe part dans le passé et dans le ténèbre du désert. Oh, par mes binocles ! Ça doit être le désert dont vous m'avez parlé. Mais comment sommes-nous arrivés là ? Il y a un instant, nous nous trouvions sur une île au beau milieu de l'océan. Mais regardez la composition du sol. Et des sédiments de ce type proviennent forcément d'une ère précédente à la nôtre. Ce qui signifie donc que... Oh, il n'y a pas de doute. Nous sommes dans l'Antiquité. Ça alors ? Je n'en crois pas mes binocles. Eh bien, alors où se trouvent les ruines dont vous m'avez parlé ? Vous devez m'y emmener immédiatement. Ah, il veut aller dans les ruines du Châtal, lui. Par mes binocles, la structure originelle est presque entièrement intacte. Et ses symboles, cette période devait être... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des monstres quand même. Ce pourrait-il que ce soit... Oh, mais par mes binocles ! Ouais, elles ont bon dos, les binocles, là. C'est fabuleux, tout simplement fabuleux. Voir tout cela de mes propres yeux, c'est... Oh, bon sens, c'en est presque trop. Il va nous faire une attaque, Jean-Michel. On va aller le chercher, parce que là... Cette inscription, elle indique que... Oui, une fête. Ça signifie que... Oh, vous êtes encore là ? Je suis occupée, vous savez. Et je n'ai pas de temps de bavarder. Si c'est au sujet des crânes, vous pouvez le garder. Inutile de me le rapporter. Comparé à tout ça, il n'a pas grand intérêt. Bah, écoute, have a fun, hein. Je pense qu'il s'en est pété, les binocles. Alors, je vais faire une tentative. Je vais essayer d'aller mettre le crâne... Devant le Nil. Je me dis que peut-être... Ça va attirer le... Le propriétaire du crâne. Objet. C'est non ! Mais il est où, ce naze ? Il est où, ce gros naze ? Il s'est barré du village, on l'a tous vu. C'est quand même une dinguerie. C'est la dinguerie d'un goding. Ouais, je vais aller au village. De toute façon, je ne peux pas aller dans le palais. Ce n'est pas le Nil, donc c'est forcément le village. Il n'y a pas dix mille endroits sur la map. Mais quand même, il exagère. Pas de palais. Pas de palais. Je ne sais toujours pas d'où ça vient, mais j'ai la ref. Enfin, j'ai la ref. Je n'ai pas la ref, mais j'ai la ref. Mais c'est nul, mission Cléopâtre. Il n'y a qu'une seule tirade qui est bien, quoi. C'est nul, sinon. Dans la vie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise rencontre. Si tu n'as pas de goût. Mais moi, je ne suis pas drôle, moi. Moi, je ne suis pas drôle. Oh. C'est vous, les voyageurs. Écoutez-moi. Le chéri qui a eu un malaise il y a peu de temps. Lorsque j'ai voulu en informer le maître Hadid, il m'était impossible de le trouver. Je dois rester ici au cas où il reviendrait, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour le shake. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'espère... Je ne sais même pas si ça se dit comme ça. Shake, shake, shake. Tududududu. Oh là ! Ah bah c'est les trois Jacquelines qui étaient enfermées, dis donc. Nous sommes ici pour prier. C'est tout ce que nous pouvons faire. Puis les dieux veillent sur notre shake bien-aimé et protègent les habitants de ce modeste village. C'est pour le shake, c'est ça ? Shake, shake, shake. Le shake, Solomon est allongé sur son lit. Il a l'air exténué et dort profondément. Je crains... Je crains que ce ne soit la fin pour mon mari. Il n'a pas ouvert les yeux depuis son malaise. Oui, c'est fini. Son heure est venu, s'il vous plaît. Vous devez lui rendre un dernier hommage. C'est ce qu'il aurait voulu si seulement Hadid était également là. Bon bah, je lui ai rendu hommage. Il est où le père Hadid, du coup ? Il est au Nil, maintenant ? Ah ! Où est donc, Maître Hadid ? Que peut-il faire ? Que peut-il être en train de faire ? Son père devrait être la seule priorité à un moment pareil. Il n'y a pas... Il n'est pas du genre à tenir en place, mais... En ce moment, sa place est ici, au village. Oh, peux-tu dire une chose pareille ? Hadid j'ai un moyen d'aider son père, d'aider les habitants et tout le village. Une fois qu'il aura trouvé le serpent, il pourra tirer la reine, ainsi que tous les hommes du village des griffes de ses monstres. Et il sera bientôt de retour. Je suis convaincue. Convaincue. Au moment où ma maîtresse a commencé à se sentir mieux, c'est au tour du Gek d'être frappé par la maladie. Seuls les cieux savent... Ce qui nous arrive si les monstres décidaient de nous attaquer maintenant. Si seulement il était là. Le Gek n'a pas quitté son lit depuis son malaise. Il n'arrive pas à ouvrir les yeux. La reine Fertiti ne semble pas prête à revenir. Et une autre tuite nous tombe dessus. Nous sommes maudits. Maudits ! Ah, c'est vous. Vous arrivez au moment le plus terrible. Ou peut-être, devrais-je dire, que vous arrivez à point nommé. Explique-moi, comment il peut faire ça à un moment pareil ? Comment Hadid a pu abandonner son père au moment où il avait le plus besoin ? C'est son fils unique. Ok. Ah. Ah bah, le v'là. Par les dunes. Hadid ! Allons, on va encore aller se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Adid, mon garçon, quelle joie de te revoir ! Oh ton père, je crains qu'il ne... Eh bien, ne restez pas là comme ça. C'est pas le même, c'est pas le même, c'est Aziz, c'est pas le même. J'ai eu un étrange pressentiment, je savais que quelque chose ne tournait pas rond, c'est pourquoi je suis revenue. Est-ce qu'il y avait... Est-ce qu'on aurait pu... Peu importe, je vous remercie d'être venu lui rendre un dernier hommage. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il vous réponde, il respire mais ses yeux restent désespérément fermés. Oh, Soliman ! Père... Adid, mon cher Adid, mon temps, ce monde touche à sa fin, j'ai bien peur que cela ne soit une évidence. Je suis heureux que tu sois de retour, il en va de même pour nos invités venus de loin, merci de votre présence. Mais... Père, je t'en prie, tu ne peux pas nous quitter, pas maintenant. Je n'ai pas encore trouvé le serpent et la reine Fertiti n'est pas encore sauvée. Si tu n'es pas là pour assurer la sécurité du village, je ne pourrais pas continuer mes recherches. Alors tu n'as pas encore trouvé le serpent, je vois... Une minute, cette lueur, qu'est-ce donc ? Oh, je vous en prie, l'objet que vous avez sur vous, montrez-le-moi, vite ! Montrez le crâne, bien sûr. Ce n'est pas possible. Adid, te souviens-tu des contes parlant du serpent, ce que tu aimais étant petit ? Comment la créature était-elle décrite ? Elle avait deux grandes cornes dorées, n'est-ce pas ? Quelle autre créature pourrait être dotée d'une telle merveille ? Regarde ce crâne, regarde ces cornes, cela ne peut vouloir dire qu'une chose. Le serpent a péri depuis très longtemps. Merci, désormais nous en sommes certains. Cela explique pourquoi tu n'arrivais pas à trouver la créature, Adid, elle n'est plus de ce monde. Adid, tu dois mettre un terme à cette quête sans fin, et occuper la place qui te revient, celle de Sheik Talbalad. Mais père, oublie le serpent, tu te rends compte que c'est une cause perdue ? Et même si je comprends ton empressement à sauver la reine, je crains qu'on ne puisse rien y faire. Nous devons faire tout notre possible pour que nous autres, habitants du désert, ne disparissions pas totalement. Tu dois devenir Sheik Talbalad, car ce village a besoin de ta protection. Tu dois prendre ma place. Il le faut. Je ne peux pas, je refuse. Coucou, Kérop, comment va ? Adid, c'est le barbu d'Harry Potter. Non, c'est toujours pas la bonne réflexe, c'est Hagrid. Oui, oui, oui. J'ai sursauté aussi. Tu n'es pas aux portes de la mort, père. C'est impossible, tu ne peux pas abandonner ton village ni ton peuple dans un moment pareil. Tu es notre Sheik. Tu es notre Sheik, Soliman. Ton oeuvre n'est pas terminée. Effectivement, elle n'est pas terminée. C'est pourquoi tu dois reprendre le flambeau. Mon fils est mon héritier. Amis voyageurs, j'ai encore un service à vous demander. La transition fait que nous autres, habitants du désert, envoyons nos Sheik dans l'au-delà en confiant leur dépouille à la douce étreinte de notre fleuve nourricier. Lorsque mon corps sera rendu à ses eaux, je vous demanderai aussi de retourner le crâne du serpent au fleuve qui lui a donné vie. Toute vie née d'une île est d'oeil retourné. Je... Je... Marion Cotillard ? Ah, Soliman ? Je vous en prie, je vous prie de m'excuser mais je vous demande de partir. Il est mort. Il... Il est dead. C'est la dédance, ça y est. Comment qui va le Kérop ? Mon père n'est plus. Je dois en informer les villageois. Est-ce que je vais récupérer du coup le corps du papy, je le mets dans ma poche et puis je vais au Nil maintenant ? Bah écoute, ça va, ça va. Pourquoi ? Pourquoi dois-je lui survivre ? Il serait préférable de la laisser dans un moment pareil. Bah oui, banquer là, let's go. Ah, le live de ce soir était un peu fastidieux, Kérop, mais ça va. Ça va, ça passe. On va y arriver. Je sais pas où on va, mais on y va. Je vous remercie de toutes vous être assemblées ici. J'ai le triste devoir de vous informer que le chèque bien-aimé de notre village, mon père, Soliman, nous a quittés. Demain, son corps sera rendu aux oeufs du Nil, comme le veut la tradition. D'ici là, d'ici là, retournons tous dans nos foyers pour effectuer les préparatifs nécessaires. Il a un bon flot, lui, avec ses lunettes d'aviateur. Je n'ai rien ajouté pour le moment. Je m'adresserai à nouveau à vous à partir de demain. Zelda et ses compagnons passent la nuit à la résidence du Shaïk. Mais ils ont du mal à retrouver le sommeil. Tout le long de la nuit, on peut entendre des sanglots étouffés, portés par la brise du désert. Enfin, le jour se lève. Ouais, bah, je suis étonnée aussi d'être encore là. Non, mais on a fait trois heures sur Chia. Ça s'est pas bien passé, j'ai décrété qu'en fait, on finirait pas le jeu. Du coup, je voulais pas clôturer la soirée comme ça. Donc un petit peu de dragon quest, quoi. On dirait qu'il ne manque personne. Parfait, rendons-nous sur les rives de Nil. L'heure est venue. Que la cérémonie commence. Nil, nourricier, nous te demandons humblement de bien vouloir accueillir le Shaïk Soliman dans tes eaux fertiles. Voilà assurément un homme qui a suivi le chemin de la vertu. Nous t'implorons de prendre son corps et l'emmener vers une autre vie. Qu'il suive les courants bienveillants jusqu'aux terres du paradis et retourne au monde des vivants lorsque l'heure de sa résurrection sera venue. Bien-aimé Shaïk. Père, je respecte tes dernières paroles. Que s'accomplissent tes dernières volontés. Le Shaïk Soliman est retourné au Nil. J'accepte humblement de prendre sa place à compter de ce jour. Je ferai de mon mieux pour tous vous servir en que ma qualité de Shaïk dalle balade. Je jure solennellement d'honorer la mémoire et de perpétuer son héritage. Je vous demande votre soutien afin d'y parvenir. Nous avons un nouveau Shaïk. Shaïk Hadid. Vous avez notre soutien défectible. Je suis certain que vous vous souviendrez du vœu de mon père, voyageur. Le grand serpent n'est plus, son crâne est ici, mais son âme a quitté ce monde depuis longtemps. Nous devons tous nous séparer de quelque chose. Pour ma part, j'ai décidé de concevoir un grand radeau grâce auquel nous pourrons traverser le Nil sans l'aide de cette créature formidable. Quant à vous, vous devez vous séparer du crâne du serpent, comme vous l'a demandé mon père. Restituez-le au zoo dans lequel il est né. Baby Shaïk toutou 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 toutou. Baby Shaïk toutou toutou toutou. Baby Shaïk toutou toutou toutou. Baby Shaïk. Zelda pose délicatement le crâne à la surface du Nil. C'est vrai qu'il est joli, ce crâne, quand même. J'aurais bien aimé voir la bestiole qu'il y avait avec. À présent, mon père et le serpent sont tous deux en paix. Venez, retournons au village. Il a le bout des cornes qui brillent. Il se passe quelque chose. Par les dunes, regardez. Le serpent, il a résurrectionné ? Le serpent, il a résurrectionné ? Oh, trop stylé. Il est trop beau. Il est trop beau. C'est un dragon low-class. Il est cool. Regarde cette bobine, il est trop beau. Oh, c'est mon pote. Ça y est, c'est mon pote. Mais, mais qu'est-ce que... C'est un miracle. Je n'encore pas mes yeux. Le serpent est en vie. Le serpent, c'est impensable. Et pourtant, ça ne peut pas être un rêve. Par tous les pouvoirs divins, louez-soit la force invisible qui veille sur le monde. Et vous aussi, Zelda. Et vous tous, ses compagnons, ce miracle n'aurait pu se produire sans votre aide à tous. Désormais, nous avons enfin une chance. Nous devons nous en saisir. Habitant du désert, je suis désolée, mais je ne peux pas devenir votre sheik. Du moins, pas tout de suite. Le serpent est de retour parmi nous. Je dois le chevaucher et m'en aller pour sauver la reine. Lorsque je reviendrai victorieux, j'honorerai le souhait de mon père et j'accomplirai ma destinée. Oui, oui, Adid. Par accomplir ton devoir, nous croyons en toi. Comptez sur moi. Il est trop stylé. Serpent, comprends-tu le langage des humains ? Je t'en prie, permets-moi de monter sur ton dos. Nous devons remonter le fleuve pour secourir la reine. Graou ! Moi, je ne veux plus de bateau, hein. Je veux lui à la place. C'est beaucoup trop stylé. Qui me m'empêche ? Qui me m'empêche ? Oh là ! Oh là ! C'est quoi ? Upskyle ? Oh, c'est trop bizarre, mais j'aime bien. Mais non, mais attends. C'est trop bizarre ton truc, Shaltir. Attends, je vais... What the fuck ? Ça veut dire quoi ? Upskyle ? Oh, vous allez voir, Shaltir, il a fait un truc bizarre, mais bizarre cool. Non, attendez, attendez, vous allez voir. Parce que du coup, celle-là... Celle-là n'est plus bonne, vu que mon héros n'est plus guerrier. Les modifications n'ont pas été enregistrées. Oh ! Parcourir ? Oh là ! Attendez, il est grand, il est grand. Ça fait trop bizarre ! Ça fait trop bizarre, mais je trouve ça cool. On dirait une DH, un D, un peu glauque. Je trouve ça sympa ! On voit bien que c'est lui, quoi ! Un peu bourré, il est un peu rebou, mais on voit que c'est lui. Eh bien, écoutez, il sera cringe en mode art martial. Je crois que nous sommes arrivés à destination. Oh, je trouve ça drôle ! J'aime bien ! Hélas, Zelda, il n'y a pas de temps à perdre. Venez, nous devons nous hâter. C'est parti, c'est la bagarre. 50 pixels sur 100 pixels, c'est compliqué. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais je trouve ça marrant. Merci. Merci du coup, c'est drôle. Barrez-vous des insectes, là. Pas le temps. Il faut que j'aille sauver le monde. Ouais, ouais, j'ai vu. Mais non, non, moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Que t'es-t-il arrivé ? Tu es blessée ? Messieurs, sois loué. Tu es un habitant du désert, n'est-ce pas ? En effet, dis-moi ce qui s'est passé. Nous devons lui adresser nos prières. Sans quoi la reine Fertiti sera... Oh, mais seule, je ne peux, je ne peux pas. Reprends tes esprits, tu dois m'expliquer ce qui s'est passé depuis le début. Mais pas de soucis, Kérop. Va dodo si t'es fatigué. Le petit point vert qui pop en plein milieu. J'ai envie de frapper dedans. Mais non, mais non. Ah oui, je n'avais pas vu. C'est rigolo. C'est mignon, Kérop, merci beaucoup. Je suis entièrement dévouée au génie des sables. Tout comme l'est la reine Fertiti. Hélas, après notre capture par les monstres, nous avons dû offrir nos prières et notre dévotion au grand démon. A chaque prière que nous, les Vestales du désert, nous lui adressons, les pouvoirs du monstre grandissent. Les démons deviennent toujours plus puissants au fil des jours. Mais nous n'avons pas le choix. Ils nous ont dit que si nous ne prions pas le grand démo, ils nous tueraient. Malgré ça, la reine Fertiti a refusé. Pour la punir, ils l'ont enlevée et l'ont emprisonnée ailleurs. Elle doit sûrement être à l'intérieur de l'effigie. Je t'invite de la retrouver. Oh non, là c'est sympa. On reconnaît bien l'artiste martial, quoi. Qui êtes-vous ? Je vois que vous possédez le seau. Alors ça signifie que mon peuple vous doit beaucoup. Oui, oui. Tu tenais à t'échapper. Eh bien, tu as mal calculé ton coût. Oh les petits cochons. Tu as de la chance qu'on ne soit pas vache. Allez, retourne auprès de tes petites copines et offre tes prières au roi démon. Et vous, vous êtes qui ? Peu importe, vous arrivez. Vous auriez dû y penser à deux fois avant de venir ici. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sacrifié quelqu'un. Venez mes petits lardons. Je vais vous hacher. Menu, menu, croix. Tu vas voir qui c'est qui va étacher menu, menu. Oh mon cochon. Le point vert, en fait, c'est le fond derrière le perso. C'est la couleur de l'herbe. Oui. Oui, c'est très bien. Moi, je valide. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'AD1 un peu cringe-host, mais on reconnaît très bien ce que c'est. C'est cringe-host, mais évident. Bon, j'aime beaucoup. Des bisous, Kérop. Merci beaucoup d'être passé. À demain, si tu es là vers 17h pour des tours de combat. C'est mochement stylé. Voilà, exactement. C'est mochement stylé. J'aime bien la formulation. C'est oui. Quoi ? Comment est-ce possible ? Qui êtes-vous donc ? Merci infiniment. Vous êtes blessés. Je peux peut-être vous aider. Oh, let's go ! Blessure de l'Kibgavis. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas davantage pour moi. Je ne suis qu'une humble Vestelle du désert qui possède un modeste don de guérison. Vous devez consacrer votre énergie à secourir la reine Fertiti. J'ai observé votre habilité au combat et je suis convaincue que vous aurez la force nécessaire. Vous avez également sauvé mes amis, les autres Vestelles du désert. Elles m'ont aidé à m'échapper car je suis la plus jeune. Et je ne peux pas me réjouir tant que mes sœurs restent captives et sont forcées à offrir leur prière à l'être le plus maléfique qu'il soit. Et bah, let's go alors. Zeldol est l'inscription gravée sur la pierre. Si vous souhaitez que le génie des sables vous accorde une audience, vous devez tout d'abord prouver que vous avez la confiance des habitants. Ça, je peux faire. Et puis vous devez montrer que vous connaissez le chemin de vertu, celui qu'emprunte les nobles occupants des dunes tout le long de leur existence. Suivez son tracé autour des statues, un peu après l'autre. Si vous réussissez, le passage menant au génie... C'est quoi le truc de vertu là ? Bah vas-y, mets le bidule. Je l'ai le bidule pour prouver le truc du désert, là. Je vais son tracé autour des statues, un pas après l'autre. Pas compris. Ça va être scellé aussi, je suppose. Je pense qu'il faut descendre. La bagarre. Alors, un ennemis, un ennemis, un groupe d'ennemis. Monsieur... Oh ! Certains les monstres, ils nous ont promis qu'ils libéraient la reine si nous travaillons pour eux. Il y a trop de gens partout, c'est une dinguerie. Ma faim est proche. J'aurais juste aimé revoir le visage de ma mère une dernière fois avant de mourir. Je me fais bait. Je me fais bait ! Le double bait ! Le double bait ! Pas mal, les petits sorts de Mirabelle, là. Trois groupons ! Non, pas de défense, d'attaque ! Je vais mettre un petit Superbang, là. Il y en a un qui est mort, dit. Loli lol. Ça coûte quand même vachement, le Superbang. Hum, ils réduisent de simples enfants comme vous en esclavage, maintenant ? Leurs infamies ne connaissent aucune limite. Mais pourquoi, maintenant que l'effigie du Grand Démon est terminée, ils n'ont plus besoin de nous ? Vous feriez bien d'essayer de vous échapper si l'occasion se présente. Un destin funeste, attends, ceux qui restent ici. Ok. Ici, c'était juste du lor, du coup. Très bien. Ça va être derrière, du coup. Attends, il y a une petite selle, là. Ah non, c'est là où j'étais derrière. Ok, c'est là où j'étais tout à l'heure, c'est verrouillade. Ah bah non, mais comment ça, tout est verrouillade ? Euh, Jean-Michel, c'est pas possible que full verrouillade, là, par contre. Attends, il y a forcément un truc. Forcément un truc quelque part. Et la porte est scellée par un mystérieux pouvoir. Parce qu'il faut les glisser sur les bidules. Là, je peux pas passer. Bah si les cadres sont verrouillades, par contre, c'est dommage. Si vous souhaitez que le génie des sables vous accorde une audience, vous devez tout d'abord prouver que vous avez la confiance des habitants. Attends, mais... On peut peut-être juste utiliser le truc. Et vous devez montrer que vous connaissez le chemin de vertu, celui qu'empruntent les nobles occupants des dunes tout au long de leur existence. Suivez son tracé autour des statues. Un pas après l'autre. Vous réussissez. Il y a une petite cavité dans la pierre. Je dirais qu'on peut y insérer quelque chose. Ah bah d'accord. En fait, ça me l'a pas proposé. Vos nom se fait entendre. On dirait que quelque chose de très lourd se déplace. Oh, ok. Celle en bas, là-bas. Je devrais pouvoir la push, non ? Ok, c'est pas à push. Rétropixel, ça te dit quelqu'un ? Ah oui, pourquoi ? Retro, c'est quelqu'un qui est venu pendant très longtemps sur les streams et qui a disparu du jour au lendemain. Non, non, il vient plus. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ça m'avait bien foutu les boules. Bah, de ne plus avoir de ces nouvelles, comme ça. Je sais pas pourquoi il a arrêté de venir, mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Pourquoi ? Ah bah écoute, c'est qu'il va bien. Tant mieux. Tant mieux, c'est qu'il va bien. Ok. Graine de force. Graine de vitalité. On prend toujours. Ce génie des sables a une puissance bovine. Tu n'as pas tort. Ça doit être grâce à toutes les prières que les gens d'ici lui ont adressées. Il ne doit plus se sentir d'être vénéré comme ça. Et ça marche plutôt pas mal pour le roi des monts, maintenant qu'on lui a refait le portrait à cette statue. Elle brille chaque jour un peu plus. Et tu sais ce que ça veut dire ? Toujours plus de pouvoir pour Sétèche, le punisseur, et pour nous. On pourra bientôt se vautrer dedans. Vive le génie des sables. Vive le roi des monts. Tout à fait que ces fidèles imbéciles du génie des sables continuent à accroître la force du roi des monts. Et temps de poursaut. Ouais, ouais, bah il venait. Il venait, je te dis, il y a... Ça doit bien remonter à quelques années maintenant. En vrai. Wouhou ! Il ne fait que passer ma route. Et on a des picoulins. Hop là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah merde, j'aurais dû lui faire faire bong. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, du coup. Eh, voir rien. La merde, popouette. Pouette, 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 pouette. Ok. N'en trompe-y, Shraff. Ah oui, d'accord, il y avait genre, il y avait genre des picou, quoi. Ils n'ont pas déconné sur l'utilisation des picou. On n'aura jamais. Ainsi, tous ceux qui se trouvaient dans le palais des sables ont péri. Mais alors, à quoi tout cela a servi ? Pourquoi ai-je ? Croyez-le ou non, c'est pourtant la vérité, il ne reste plus un seul être vivant au palais des sables. Et si vous les avez autorisés à vous enfermer ici en espérant protéger la vie de vos sujets, eh bien, je crains que vous ayez pris la mauvaise décision. Je suis si fatiguée. Je pensais pouvoir gagner du temps. Je pensais que mon peuple se soulèverait pour chasser les monstres du désert. Mais les démons n'avaient aucunement l'intention de respecter le marché. Des bisous, Menga ! Des bisous, bonne nuit. A demain. Tout ce temps passé à les flatter et à les amadouer, tout cela n'a servi à rien. J'ai failli à mon devoir envers mes sujets et envers les génies des sables. Ma vie ne vaut plus rien. Je dis dans ton regard le mépris que je t'inspire, et je comprends. Si tu le veux, prends la première lame que tu trouves et... Vous avez dit que les joyaux utilisés par les monstres pour plonger le désert dans les ténèbres... Je n'ai pas lu ! Une minute, où vas-tu comme ça ? Tu ne peux aller nulle part avec de telles blessures. Tous vos sujets n'ont pas encore péri. Ceux qui se trouvent ici et se restaient à Al-Balad croient toujours en vous. Ce qui s'est passé ici restera entre nous. Personne ne saura que vous avez voulu mettre fin à vos jours. Le peuple doit ignorer certaines choses sur l'arène. Hello ! Qui êtes-vous ? Les connaissances d'Adid ? Je suis terriblement désonné que vous ayez dû assister à une scène aussi déshonorante. Comme vous le savez sans doute, je m'appelle Fertiti, reine du désert. Mais cette honte importe peu contrairement à l'avis d'Adid. Si vous êtes ses amis, vous devez le suivre. Il est parti affronter Setech, le punisseur, la brute impitoyable qui nous a infligé toutes les souffrances. Il y allait seul. Je lui ai parlé des deux rubis incrustés sur Setech, dans le visage de l'effigie grâce auquel il a plongé notre royaume dans les ténèbres. Je lui ai dit que les retirés pourraient bien éviter au désert un destin funeste. Et j'ai eu beau lui dire qu'il était blessé. En entendant cela, il a choisi le seul chemin possible pour un homme vertueux. Il a choisi d'agir. Mais quiconque osera toucher les rubis, s'attirera sans doute les foudres de Setech. Et seul, il n'a aucune chance. Vous devez lui venir en aide. S'il vous plaît, prenez ceci. Une clé noire, The Black Key. Très bien. L'un des monstres l'a laissé tomber. Je ne sais pas quelle porte elle permet d'ouvrir, mais je pense qu'elle pourrait vous être utile. Allez, partez ! Et que le génie des sables vous accorde sa protection. Olé ! Petit Rugen ! J'aime bien, merci Jacqueline. Oh là ! Ok, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas si c'est la stade Vitalité qui fait que Zelda prend si peu de dégâts. Au final, ça n'a pas boosté de CPV. Je pense, mais non. Il prend si peu cher, c'est un plaisir. Hop là ! Oh non ! Oh non ! Ah, c'est comme ça qu'ils vont la jouer. Eh bien, c'est dégueulasse. Dégueulasse ! Ah oui ! Oh non ! Oi ! Oh non ! Parlezorte ! Ah non ! Oh non ! Je suis un jolester ! Flip**** ! DivisEE ! Alors, celle-ci gloves va ! Attends ! «Ju pinkожалуйста ! » Et ! Je ne sais pas qui lui ? Il faut искать ! Au final ! Oh d'accord Oh le fail Ah d'accord en plus Mais c'est une blague C'est Il te se joc Laissez moi passer S'il vous plait Allez petit critique J'aime bien Je veux pareil sur le boss Just critique aide Please C'est Raph Ah Raph passe Enfin niveau 20 Incroyable Je n'y croyais plus Mais il le gagne ou pas Ouais Oh j'aime bien J'aime bien Bon du coup c'est forcément par là Forcément un truc Deux heures il y a l'inscription La véritable noblesse consiste A dégainer A dédaigner le chemin le plus facile D'accord faut passer dans les flammes Super 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 Escriber ultime L'âme du dragon On en est où tiens On en est où tiens Attends faut faire tout le chemin comme ça Du coup Oh non Mais Vraiment Jusque là quoi Ils sont eux This is Honteux D'accord Wait Allez Ça dégage le mic Attends ce que je voulais voir Je regarderai après Euh Hiver Soigne me tout Ouais Raph Raph c'est dur C'est pas lui que je dois faire soigner 6 Ok on est à 7 On est à 7 Et On est à 7 Donc un niveau Et c'est le rechangement de classe Pour le plaisir Oh je me suis trompée Oh je voulais Kabang Ah C'est moi un instant Qu'est-ce qu'il a le gros chat Oh t'allais pas tremper encore doudou Qu'est-ce que de la Non ça va Ah Bang L'aptitude J'ai vos dents Oh ça rompige Ça rompige plus Qu'est-ce que tu fais bébé Ouais 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 Qu'est-ce qu'il y a Ouais ouais il est mini passé Je veux juste sauver Je veux juste sauver la reine Après on s'en va Laisse moi sauver la reine Je ne sais pas ça Version corrigée Il ne faut plus faire tilter Menga Il est parti se coucher T'inquiète Il ne va plus être tilted Il nous a abandonnés encore Et le dernier J'allais dire il y en a bien un Ça va être un fake Il n'y a plus le point vert Oui ce que j'allais dire Tu ne vas pas tarder D'aller te coucher aussi Je ne vais pas Je ne vais pas pousser trop trop Comme je disais Je voudrais juste terminer ça Il faut juste finir cette phase là Et après Le goût rompige aussi en vrai Allez c'est l'heure de prier Montrez les escaliers Et dites au roi démon Qu'il est le plus beau jambon Ou quelque chose du genre Ah et votre copine Qui a essayé de fuir Vous rejoindra dans pas longtemps Je suis sûre que ceux Qui sont partis à sa poursuite Lui l'ont fait arrêter Nya 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 Voyons-nous au moins attendre Le retour de notre soeur Nous n'arriverions pas A nous concentrer dans nos prières Alors qu'elle sera en sécurité avec nous Oui s'il vous plaît Donne-nous un petit peu plus de temps Vous voulez rire ? Cette hache me transformerait En chère à saucisse Je me trouve déjà trop indulgent Très bien Mais d'abord Puis-je vous poser une dernière question La reine Fertiti Est-ce qu'elle va bien ? Vous devez nous le dire Nous pourrons nous concentrer Sur nos prières Si nous sommes sûrs Qu'elle est en vie Bizarre Vous avez l'air de vouloir retarder Votre prière à tout prix aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe au juste ? Magie Là-dessus Je pense vraiment qu'il faut que ce soit Zelda Non non c'est bon Moi je touche plus à rien Parce que Ils se trappent à chaque fois Là leur truc Non C'est pas là que je voulais aller du tout Mais Ah si c'est là qu'il faut Ok Si si c'est là que je voulais aller Non c'est pas là que je voulais aller C'est là-haut là Ah là Et que je monte Zébarla J'ai vu qu'il y avait un coffre Mais 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 Comment ça Tu boudes Eh tu boudes On va aller chercher le coffre Je vous parie que c'est un mimique Attention Le mimique C'est pas un mimique Wouhou Objet Déjà ça Hop C'est consomède Ça Transférer Non Utiliser Enfiler un peu à Raph Parce que Il prend cher quand même Mister Raph Et Alors Transférer Oh oui 80 carrément Le greff il est à Raph Le greff il est à Raph Je pense que lui Ça va être plus OP Pour lui plus tard Ça C'est contre la capote Du capitaine Il me semble Avec des prières Est-ce que Jacqueline Elle en veut Ou pas Non Ah vas-y Zelda Contre la bague de choc La bague de choc On va garder la bague de choc En fait Laisse-toi la bague de prière Je préfère de l'attaque Il a assez de défense comme ça Jean-Michel Utiliser Il est à 40 52 Je vais en donner un peu à Mirabelle Je ne sais pas si la sagesse Dans celui-là Il englobe que les heals Ou si ça passe aussi Pour les sorts d'attaque Je vais attendre un peu Pour les trucs de sagesse Et vous êtes qui ? Par ici On n'aime pas les petits gringuelers Qui mettent leur groin Où ils ne devraient pas On l'attaque Patipoupipapi Papipapou Ça devrait suffire Pas non plus de masse vie Ça ne suffit pas Très bien Troisième alors Let's go Papipapapapipipipapapipipapapipipou Bah alors Oh dis donc Il a plus de PV que ses potes lui D'accord d'accord Comment avez-vous pu Reprendre du poil du cochon Je croyais que nous avions réglé Leur compte à tous les humains Capable de se battre Aïe 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 Nous avez sauvé merci Nous avons entendu parler D'un habitant du désert Qui tente de détruire L'effigie du grand démon Nous essayons tant bien que mal D'occuper les monstres Afin de laisser plus de temps Pour mener à bien son objectif Elle me huile pas Déçu 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 Oh les couleurs qui n'en finissent pas par contre Euh J'ai tenté Sors d'attaque Bang Aptitude Des bisous Bonne run à toi Bon courage pour demain Oh dong Oh dong La non nuit Hop Bonne Cup Bon, ouais c'est chiant pas trop grave ça sur mes dégâts physiques ça va la même ici bonne nuit les gens bonne fin de game des bisous je kiffe ces bouts gros bisous marley repose toi bien à demain désolé du coup j'étais partie je voulais essayer de sauver le strip de soir je pensais pas être encore là minuit et demi pardon pardon pourquoi il n'a pas eu dernier allez le petit critique à 69 le petit coup de bâton dans le nez on aime bien il y a un monde où ils vont peut-être passer leur classe ici aussi en vrai qui dit changement de classe un tintin on verra après sur en sortant d'ici je normalement je leur ai mis des je leur ai mis des classes on des xp un peu similaires pour qu'ils pexent en même temps qu'ils switchent à peu près en même temps si les trois ils sont opé à la fin du à la fin du donjon au go academy des vocations la prochaine classe essaie d'étirer la fenêtre du jeu mais c'est ce que j'ai fait hier quand tu m'as demandé c'est ce que j'ai fait et en fait quand tu étires c'est pixelisé dégueulasse dégueulasse c'est encore pire que ce que tu as là en résultat c'est 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 tu vois à peine quoi c'est c'est pas possible c'est ce que je te disais hier c'est ce que j'ai fait j'ai étiré la fenêtre ça me paraissait logique aussi quoi mais mais non en fait mais non mais mais oh la vache oh quel dommage que j'arrive juste au moment où tu es sur le point de retirer les rubis pour sauver le désert non qui 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 et pitoyable qui a-t-il tu ne peux pas te relever vous allez tu aurais dû réfléchir à deux voix avant de t'attaquer à quelqu'un comme moi dans ton état vermine même au meilleur de ta forme tu n'aurais pas eu une chance contre moi ma puissance est incommensurable et elle grandit de jour en jour et tout ça grâce aux prières de tes précieuses petites vestales du désert offrant à votre roi démon il n'est pas venu seul et bien j'imagine que je vais devoir me débarrasser de vous un pouce il est fort trop fort fuyez avant qu'il ne soit trop tard attends euh objet sac euh j'ai bien un truc qui redonne euh du pm oui utilisé euh transféré je vais lui donner ça ah bah c'est le bordel dans son truc à lui là pour rendre le jeu plus beau bah le jeu est beau venez amusons nous un peu la bagarre c'est le boss alors sort autre protection je protège mirabel sort autre la défense sort autre au début je me pime je me pime à bout c'est chaud par contre Il faut qu'il récupère sa protect Pardon Squeeze me What 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 Il manque que j'ai joué avant lui Ok Je regarde après Chalutia Je dirais qu'il pouvait faire un petit critique bah moi ça me dérangerait pas Configuration graphique Augmenter la réduction Yes Oh oui de toute façon je ne tenterai rien avant une sauvegarde Ah ils vont te sauvegarde Niveau protection C'est pas mal J'attaque J'aurais peut-être pu Chill sur Ruff Un de ces quatre Ça peut être un projet intéressant je pense Ouais ça peut mettre C'est Ruff Qu'elle rappelle Putain On peut l'ossommer Celui qui est mort qui a moraise MDR lol Je pourrais mettre en x4 facilement sur ton PC x4 Comment ça Faut que le jeu aille quatre fois plus vite Oh En plus il était nul Bon il a fini sa classe Il a fini sa classe Zelda Non Comment avez-vous pu me vaincre Soyez maudit Non Vous avez réussi Vous devez vite retirer les rubis S'il vous plaît Hadid Trocadre résolution D'accord Mes envies Louez-sois les cieux Votre majesté Je vous en prie Ne vous occupez pas de moi Les rubis Il faut les retirer Voilà donc les héros Qui ont vaincu Le puissance et Tèche Extraordinaire Mais nous devons noiter Le moment est enfin arrivé Les rubis qui servent Dieu au grand démon doivent être retirés afin de lever la malédiction qui pèse sur le désert Voulez-vous bien vous faire l'honneur de nous aider ? Très bien Je retire le rubis de droite et je vous laisse celui de gauche Vous comprenez ce que vous devez faire n'est-ce pas ? Je vais tout d'abord retirer ce rubis Puis vous devez faire autant avec le vôtre Touk Touk Bien sûr que je le retire Allez hop là La libération soudaine de toute cette énergie maléfique entraîne l'effondrement de l'effligie Vite dépêchons-nous il faut fuir Ils sont génie des sables je vous implore N'abandonnez pas ceux qui vous ont suivi avec l'application du chemin de la vertu Non Oh bah d'accord Moi aussi je veux du huile Ah En blanc On va voir le cadavre Non ça va ils l'ont raise Ok c'est bon Raph et raise Louez-sois le génie des sables J'ai eu peur que vous ne repreniez pas vos esprits à avoir passé tant de temps sous l'eau Mais tout se termine pour le mieux Je vous prie de bien vouloir m'excuser Adid est allongé sur le sol il ne bouge pas Oh génie des sables je vous implore d'entendre mes prières Accomplissez ce miracle pour votre humble et vertueuse servante Je vous en supplie Insulfle à nouveau la vie dans son corps Là trop facile Adid Sois loué le fier maman Adid Est-ce que vous m'avez sauvée ? Pourquoi avez-vous fait une chose pareille ? Après ce que j'ai... je ne comprends pas Tous ceux qui habitent le désert sont mes sujets Il est donc mon devoir de veiller sur eux Je suis ta reine Je n'avais donc pas le droit de... Je n'avais donc pas le droit de refuser... De te refuser mon aide Et je ne le souhaitais pas Je vous remercie Bien Je sais que nous avons beaucoup de choses à nous dire Nous pourrions poursuivre cette conversation au village Tout va être fatigué votre majesté Comme nous tous Venez donc à Albalad Tout le monde revient au village Où un festin est organisé pour célébrer le retour de la reine Et la désignation du nouveau sheik Zelda et ses compagnons vont s'en célébrer en héros Pour avoir aidé Hadid à sauver le désert Et chacun lève son verre à sa santé Et puis le jour se lève Oh vous êtes déjà debout ? Je pensais que vous auriez besoin de vous reposer davantage Que dalle Ah mais attends la clé noire C'est peut-être ça la clé noire du coup Attends attends Elle m'a donné la clé noire Jacqueline Est-ce que ça ouvrirait pas ça ? Oh c'est ouvert C'est ouvert Je sais pas ce que c'était alors la clé Allez un petit fouet là Iha iha Je check vite fait ce qu'ils ont à me dire là On se fait quelques packs de mobs Histoire de finir les deux autres Parce que là du coup Lui artiste martial c'est bon Elle Attendez que je vous dise pas de bêtises J'ouvre mon wallpaper Alors Zelda Il lui fallait 83 combats pour up Mirabelle 85 Donc moins d'une dizaine de combats On est ok Et Raph 78 Donc je l'ai changé un petit peu après eux Donc en vrai En vrai ça va switch soon Ah vous êtes réveillés ? Je viens juste de passer nos finances en revue Pour voir si nous disposons des fonds pour reconstruire le palais de sable Tout simplement hors de question de le laisser dans cet état Après tout ce que les monstres ont fait Accessoirement Le serpent n'a pas été revu Depuis que l'effligie du démon a été détruite La noble créature semble avoir disparu Je me demande s'ils nous ont aidé Et à la demande du génie des sables Avant de s'en retourner au loin La mission accomplie Le peuple d'Albalad vous est très reconnaissant Tout ce que vous avez fait Moi aussi je vous remercie du fond du coeur Vous témoignez ma gratitude Je tiens à vous offrir les trésors qui se trouvent dans la réserve Ah allez les chercher C'est déjà fait C'est déjà fait Déso pas déso Je me suis totalement déjà servi Jean-Michel Toujours en plein écran sur l'émulateur d'ailleurs Oui 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 Bah attends En gros je peux te montrer Voilà Ça fait ça mais sur mon écran en entier quoi J'ai juste fait deux captures différentes Pour dispatch le grand et le petit écran C'est trop forte Arrêtez arrêtez Ah mais est-ce qu'il va y avoir encore des mobs Oui Oh vas-y je vais faire du super bang là Pas le temps Il me manque une dizaine de combats à tout péter Je pense pour que ça switch Donnez-moi des attes s'il vous plaît J'ai encore besoin de me battre On va aller voir au niveau du palais On va aller peut-être au palais Neufeltai-tai On va aller check En se battant En dégommant tout sur notre chemin Hop Il y a notre pote aussi Enfin notre pote Il y a le mec qu'on est allé chercher Au site de fouilles tout à l'heure Qui est encore De peut-être être encore en train de De kiffer sa vie Devant le fauteuil de la reine Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Chant de l'ange C'est bon pour elle Et de deux Je vérifie Et de deux Il manque plus que Raph et Raph ne doit pas être très loin non plus Parce que lui il a une classe J'ai mis exprès un truc qu'il ne demandait pas énormément Je n'ai vraiment pas beaucoup de vie normalement Un bon ça suffit Oh Oh bah Re-Alex Je pensais que t'étais partoui J'ai reçu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501